Il faut composter. Composter le billet PS, une deuxième fois resté dans les rails de la présidentielle. Pour cette législative, le candidat socialiste Marcel Rogemont joue les aiguilleurs dans la huitième circonscription d'Île-et-Vilaine. C'est la suite de la présidentielle, oui. Puisqu'il faut une majorité pour François Hollande, sinon ça sert à quoi ? En face, le but est clairement de faire dérailler cette gauche sans référence à Nicolas Sarkozy et dans le rôle de l'usager mécontent Bruno Chavana, leader de l'opposition municipale sur Rennes. On le voit bien déjà à l'intérieur de Rennes Métropole, certaines mauvaises habitudes qui s'installent parce que la capacité d'expression de ceux qui ont une autre opinion, elle est extrêmement faible. Nous sommes dans une situation où le risque que nous courons, c'est d'avoir au niveau local, à tous les échelons, un seul et même parti, au niveau de la commune, au niveau de l'agglomération, au niveau du département, au niveau de la région, la présidence de la République, la présidence du Sénat et la majorité au Sénat et demain peut-être l'Assemblée nationale. Et puis il y a le discours plus local, celui d'un réel problème d'emploi pour les jeunes dans la septième ville étudiante de France. La Bretagne est une pépinière de petites entreprises dans lesquelles on apprend aussi bien à l'école que dans l'entreprise. Et c'est vraiment ça qu'il faut développer, de la formation du premier degré jusqu'au niveau d'ingénieur. Emploi, logement, des thèmes bien classiques. Ce qui l'est moins, c'est le droit des personnes sur Internet. Aujourd'hui, avec votre smartphone, les sociétés sont capables de savoir tous vos déplacements, sont capables de savoir vos goûts, vos couleurs, vont connaître des choses que vous-même n'avez pas conscience de vous-même. Les jeunes décidément au centre des attentions. Il faut dire qu'ici, dans cette circonscription très renaise, les candidats voient plus loin. Cette élection législative est comme une étape avant les municipales de 2014.